Hello, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, je partage avec vous maman une routine avant d'aller au culte, avant d'aller écouter la parole de Dieu avec les enfants. En tant que maman de trois enfants, j'ai pensé faire cette vidéo pour vous motiver, parce que beaucoup ne partent plus au culte parce qu'elles ont les enfants, c'est vrai que ce n'est pas facile. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, à liker, à commenter et à partager. J'aimerais également revenir sur un point, mes copines qui ont regardé la vidéo où je faisais des lots pour des gagnants, il y en a qui n'ont pas récupéré leur lot. Si vous êtes intéressés, avec des bébés de 0 à 3 mois, parce que ce n'est qu'à entre 0 et 3 mois, vous allez vraiment bien enjoy ce lot. N'hésitez pas, pour celles qui ont regardé cette vidéo, qui ont vu de quoi sont constitués les lots, n'hésitez pas à m'écrire un commentaire ou alors à m'écrire sur WhatsApp. Vous avez mon WhatsApp en description. Donc ce sont des lock-up parties, ce sont des cadeaux que j'ai fait à Offrey. Celles-là n'ont pas récupéré. J'espère qu'elles vont bien et j'espère que leurs bébés se portent bien. Et je me dis qu'à ce moment, si leurs bébés sont déjà grands, pour enjoy ce lot-là. Ça date quand même de plus de 2 mois, donc s'il y a des nouvelles mamans qui sont intéressées, n'hésitez pas à m'écrire inbox. Je parle de celles qui ont vu la vidéo, je parle de celles qui savent de quoi sont constitués ces lots. Alors regardez cette vidéo de morning routine avant le culte et n'hésitez pas, bien évidemment, de liker la vidéo comme je viens de vous dire. Le dimanche matin, quand je sors de ma chambre, je vais directement à la cuisine. Et je fais vraiment vite parce que je dois être occulte à l'heure avec les enfants. Je commence par faire la bouillie de bébé. Là, je suis en train d'enlever le soja que je mélange avec du maïs. Tout est écrasé, sec. Le soja, je l'ai grillé avant. Je prends plus de cuillère de soja que de maïs pour que ça ait un goût poussé en soja. Là, c'est plus bon. En plus, le soja grillé, c'est super bon. Je voulais revenir sur un truc, je ne sais pas pour vous les mamans, mais moi, j'ai de la peine à utiliser les briquets sur le gaz. Ça me brûle toujours le doigt et je préfère utiliser la boîte d'allumette. Je préfère que le briquet quand je n'ai pas mon allume-gaz qui est long et qui préserve les mains. Je pèterai bien ce mélange de farine là, jusqu'à ce que ça prenne bien. Maintenant, je vais verser dans l'eau bouillante qui est au feu pour bien tourner. Une fois au feu, je tourne. Après, je ferme. Mais je vais laisser cuire pendant au moins 20 minutes. Donc, je tourne, je laisse cuire, je tourne, je ferme et tout ce temps-là pendant au moins 20 minutes parce que ça doit bien cuire. La bouillie qui est trempée n'a pas ce problème-là parce que ça a déjà pour le temps d'être trempé. Ça cuit très vite, mais ceci, ça prend du temps. Il faut que ce soit bien cuit pour ne pas sentir l'odeur du maïs cru. Vous voyez un peu. Donc, ça doit cuire comme le couscous de maïs. C'est un mélange très nourrissant, très bien pour les petits bébés à partir de 6 mois jusqu'à ce que l'enfant refuse de prendre la bouillie. Ces deux ingrédients-là. Si ça vous intéresse le processus de fabrication de cette bouillie, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo séparément pour bien vous détailler ce repas de bébé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pendant que la bouillie est donc au feu en train de cuire, je viens commencer à apprêter les ingrédients pour faire les omelettes aux filles. Parce que je préfère qu'elles mangent un peu avant de sortir de la maison. Sinon, occultes elles vont te déranger. Elles vont dire qu'elles ont faim, qu'elles ont soif, qu'elles veulent pipi, qu'elles veulent tout. Et elles vont te perturber, tu ne vas plus rien écouter. Or, quand elles mangent là, tu es un peu plus calme, elles sont plus concentrées. Et bébé boit sa bouillie avant de sortir de la maison. Généralement, quand bébé se lève, ou qu'elle ne me dérange pas, pendant que je la lave, je lui donne d'abord un demi-biberon de lait. Quand je la lave, je la prête, je l'habille. Ma fille aînée lui donne sa bouillie, pendant que moi, je pars me laver. C'est un peu comme ça qu'on fait pour arriver à l'heure. Avant, quand je la laitais, c'était trop facile. Je me lève, je lui donne un peu le sein, je la lave, je l'habille. Aïe au culte, quand elle a faim, je lui donne le sein. Mais depuis que je l'ai sévré, je m'arrange à lui donner sa bouillie le matin avant de sortir. Sinon, elle m'aimait va me déranger. Donc, quand la bouillie là est prête, j'enlève une quantité, je mets dans le thermon ce qu'elle va boire pendant la journée après l'occulte. Et je mets dans le plat ce qu'elle va boire avant de sortir, que ça commence à refroidir. Et je mets dans le plat ce qu'elle va boire avant de sortir. Maintenant que la bouillie de bébé est prête, elle est juste en train de refroidir. Je vais continuer avec les homolettes des filles. N'hésitez pas à me dire en commentaire les mamans, quelle est votre heure de culte et comment vous vous organisez si c'est le matin. Est-ce que vous allez au culte avec tous les enfants ? Beaucoup de mamans sont découragés d'aller au culte avec les enfants parce que le matin c'est la course. Et aussi les tenir sur place à l'église, c'est aussi compliqué. Quand l'homolette est donc prête, je pars à réveiller les filles pour qu'elles aussi, elles commencent à se brosser les dents, s'apprêter. Et quand elles finissent de se brosser les dents et s'apprêter parce qu'elles s'habillent seules, elles viennent donc prendre leur petit déjeuner, oeufs, petits pains et une tasse de lait. Je branche de l'eau parce que les filles préfèrent se laver avec l'eau tiède le matin. Je me suis rendu compte que l'eau qui était dans le thermos n'était pas suffisante pour tout le monde. Après avoir terminé à la cuisine, je viens retirer le linge qui était dans la machine et je pars étaler sur les cordes à l'extérieur. J'ai dû faire la lessive très tôt le matin. J'ai lancé cette machine, je pense, autour de 4 heures parce que l'eau n'est venue que cette nuit-là. Où j'ai aménagé maintenant les problèmes d'eau, l'eau ne vient que la nuit. Donc tu ne peux faire ta lessive que la nuit ou très tôt. Soit tu remplis le fût, après tu portes, tu verses dans la machine. Et c'est la raison pour laquelle ma nouvelle machine ne fonctionne pas encore. Ma nouvelle machine est capricieuse, elle ne veut pas qu'on verse-le à l'intérieur de façon manuelle. Voilà pourquoi je suis obligée de continuer avec la petite scie qui ne sort plus bien. Ça ne sort plus bien et ce sont les problèmes de baisse de tension que j'avais dans l'autre quartier qui ont fait que cette machine tombe vite en panne, qui ont fait que ses fonctionnalités commencent à se limiter. Mais elle lave toujours super bien le linge, super bien, mais ça ne sort plus bien. Les vêtements là, je dois encore presser. Voici les affaires des filles que j'ai apprêtées. J'ai aussi apprêté le sac avec lequel on sort pour aller au culte. J'ai mis les habits de bébé pour Elsa et pour Eliora. Des fois, ce sont elles qui choisissent elles-mêmes leur habillement. Parfois, je décide de choisir. Et là, je vous montre que je continue à utiliser le Zumadio de bébé. Zumadio 300 UI, le pédiatre m'a conseillé de lui donner jusqu'à 2 ans. N'hésitez pas les mamans à faire de même. C'est pour la santé de nos enfants. En fait, c'est comme un complément de vitamine. Et je vais aller brosser les dents de bébé avec sa brosse qu'elle avait elle-même choisie à Carrefour. Elle aime beaucoup se brosser, beaucoup. Après avoir brossé les dents de bébé, je la dépose au pot. Même comme elle était sûrement assise, elle est en train de sucer son doigt. Ce qu'elle est supposée faire au pot, elle ne fait pas. C'est difficile la propriété des bébés. Je me suis dit que bon, pendant qu'elle prend son temps sur le pot, moi je dresse un peu le lit. Je plie un peu les draps des filles. Et je range un peu 2-3 trucs. Je n'ai pas pu vraiment filmer toute la morning routine avant le culte dans les détails. Parce qu'à un moment donné, le temps commence à presser. Il faut s'occuper du bébé, se rassurer que les filles sont bien habillées. Toi-même t'as prêté. Et hop, c'était le moment de sortir. Je vous encourage les mamans chrétiennes à trouver la méthode et le moyen de sortir avec vos enfants pour aller à l'église. Afin que demain, ça les encourage aussi à être dans une communauté. Dans une communauté chrétienne, on grandit plus vite spirituellement que si on était seul. Il y a même des erreurs qu'on ne commet pas quand on est dans une communauté. Maintenant que tout le monde est prêt, c'est l'heure d'aller au culte. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup de liker, de commenter, de partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye !